La fonction affine classe de 3ème représentait graphiquement une fonction affine. Nous avions vu précédemment que les fonctions affines ne correspondaient pas aux situations de proportionnalité, que leur représentation graphique ne sera donc pas une droite qui passe par l'origine. Ceci dit, comme nous avions vu qu'il y avait les accroissements constants, la représentation graphique d'une fonction affine va être une droite, et on va même pouvoir aller plus loin. La représentation graphique d'une fonction affine, qui s'écrit sur la forme f2x est égale à ax plus b, les deux paramètres a et b, et bien sa représentation graphique est une droite, et donc elle ne passe pas par l'origine, mais elle passe par le point de coordonnée 0b, le paramètre b étant celui-ci là, dans la définition de ma fonction affine. Si on se donne d'un exemple, par exemple, la représentation graphique de la fonction f2x est égale à 3x plus 2, a vaut 3b vaut 2, et bien on peut directement appliquer la propriété précédente, et nous dire que cela va être donné une droite qui passe par le point de coordonnée 0, 2, on retrouve 2, le nombre petit b. Cette propriété, cohérente avec la propriété sur les fonctions linéaires, puisque si b est égale à 0, si nous avons une fonction affine sous la forme f2x égale à a fois x plus 0, et bien on obtiendra bien une droite qui passe par le point de coordonnée 0, 0, soit l'origine du repère. Nous allons voir maintenant comment rédiger proprement la représentation graphique d'une fonction affine. Pour cela, on nous propose de représenter graphiquement la fonction f2x égale à moins 2x plus 1. Nous allons donc rappeler le cours, f est une fonction affine, on reconnaît bien le schéma f2x égale à a fois x plus b, avec b qui vaut 1, ça vaut le coup de le dire, comme b est égal à 1, et bien sa représentation graphique est une droite qui passe par le point de coordonnée 0, 1. On a donc déjà trouvé un point, il faut donc en trouver un autre pour pouvoir tracer cette droite. On peut placer déjà un point, donc ici, de coordonnée 0, 1, pour l'ordonnée à l'origine. Comme pour les fonctions linéaires tout à l'heure, nous allons choisir une valeur au hasard pour x, admettons x est égal à 2, on calcule alors f2, 2, qui fait donc moins 2 fois 2 plus 1, soit moins 4 plus 1, soit moins 3. On a donc trouvé un nouveau point, grâce, comme l'image de 2 est moins 3, on en déduit que le point de coordonnée 2 moins 3 appartient aussi à la droite, et on peut placer le point de coordonnée 2 moins 3. Il n'y a plus ensuite qu'à tracer la droite correspondante. Et là, nous avons représenté graphiquement la fonction f2x égale à moins 2x plus 1.